Je vous propose que nous concluons cette sixième Froganz Technologies conférence en revenant sur l'effet marquant de la journée. Nous avons ensemble découvert comment il était possible depuis aujourd'hui de rendre dynamique des sites Froganz. Ce que j'entends par là, c'est qu'il est possible d'accéder à des ressources, à des slides FSDL, à des sites Froganz hébergés sur des serveurs distants. Nous avons vu également qu'il allait bientôt être possible de créer des sites Froganz non plus simplement à la main, mais avec des outils auteurs en ligne ou installables sur vos ordinateurs grâce à la publication aujourd'hui de la bibliothèque logicielle FSDL. Et évidemment, si vous êtes un développeur de logiciel, si vous êtes un développeur de sites, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, nous envoyer vos questions. Vous pouvez toujours utiliser l'adresse email de la conférence ftcregistrationatfrogans.org pour nous envoyer vos idées, vos suggestions, vos questions sur la conférence. Si vous aussi qui êtes ici dans la salle ou à distance, n'hésitez pas à nous envoyer des emails pour venir participer, comme Esther, comme Sébastien, comme Jesse, comme Olivier de Level 3, comme même STG qui est venu ici nous présenter leurs travaux avec la technologie Froganz, venez présenter vos sites Froganz, venez présenter vos créations avec la technologie Froganz, venez présenter vos offres de FCR Account Administrator comme l'a fait aujourd'hui Gene Kit, venez nous présenter vos idées de business, vos idées associatives, vos idées de développement libre et gratuit. Tout le monde a une place dans le projet Froganz. Les sites Froganz qui étaient encore, il y a trois mois, une potentialité, sont en train de devenir réalité. Alors les prochaines étapes du projet, quelles sont-elles ? Encore quelques éléments dynamiques à ajouter dans le FSDL pour que vos sites Froganz puissent notamment reconnaître les utilisateurs quand ils vont s'y connecter. Pour ça, vous pourrez gérer des sessions, gérer des formulaires pour entrer des informations, gérer des mots de passe et bien d'autres choses. De nouvelles plateformes qui vont arriver pour Froganz Player, toujours plus de distribution Linux au fil des releases, les plateformes mobiles qui arrivent également à grands pas, de plus en plus de langages de programmation informatique pris en charge par les bibliothèques logicielles FSDL via de plus en plus de wrappers distribués pour que vous puissiez vraiment les utiliser avec tous vos systèmes, tout votre outillage professionnel. Une prochaine conférence qui aura lieu d'ici trois, quatre mois, je pense qu'on va se donner rendez-vous au mois de juin. Et bien sûr, la prochaine étape du projet Froganz, c'est la résolution des adresses Froganz et c'est le fait de pouvoir voir des sites Froganz sur le réseau internet sans aucune restriction ni réglages. C'est la fin des tests étoiles, c'est le début des Froganz étoiles, des golf étoiles, des j'en oublie tellement il doit y en avoir. Je vous invite à aller dé... J'en oublie tellement, il doit y en avoir étoiles. Il doit y en avoir étoiles, merci. Je ne sais pas si quelqu'un a réservé celui-là. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire de réserver des adresses Froganz, de créer des sites Froganz, de nous contacter ou bien de contacter Joe via son blog, de contacter Jinkit, de contacter Esther qui sont également des membres du projet Froganz. Et restez à l'écoute des files Twitter, restez à l'écoute des mailing lists pour recevoir les prochaines annonces et surtout ne pas rater la prochaine conférence et le prochain concours de site Froganz. Bonne soirée à tous. Applaudissements 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 Applaudissements